« Images et mots. 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 A voix haute! » Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Images et mots à voix haute, épisode du 21 mai 2022. En première partie aujourd'hui à « Dis-moi ce que tu lis », on parle de la plateforme Biblius, avec Julie Quentin et trois de ses élèves de l'an dernier. Ensuite, dans leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire », Marie Barguergian et Mathilde Routy nous font découvrir « Soyons des jaguars » de Dave Eggers et Woodrow White, publié à l'École des loisirs. Et en fin d'émission, c'est Philomène Boyer-Villemaire, de la librairie Pauline, qui nous présentera ses coups de cœur de libraire, des histoires qui nous inspirent pour écrire. Encore aujourd'hui, tout plein de livres à découvrir. Bonjour, je m'appelle Maëlle et aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre préféré qui s'appelle « L'univers est un ninja » de Alex A et des éditions « Presse-Aventures ». J'aime beaucoup ce livre parce que j'aime beaucoup les péripéties et les aventures qui sont des fois complexes, mais très amusantes. Aussi, les couleurs de ce livre, ils peuvent beaucoup expliquer les émotions des personnages et le temps. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui parlent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Julie Quentin et trois de ses élèves de l'an dernier, Mélissa Méguenem, Nayanka Elisma et Mervine Innocent. Bonjour à vous quatre. Bonjour Marie. Bonjour. Julie, cette année, tu es conseillère pédagogique en informatique au Centre de services scolaires de la Pointe-de-Lille. Et avant cette nouvelle nomination, tu as enseigné en troisième année à l'école Simone Desjardins qui est située à Rivière-des-Prairies. Et on va parler aujourd'hui d'un projet formidable que tu as fait vivre à tes élèves l'an dernier en expérimentant la plateforme Biblius. Qu'est-ce que c'est Biblius, Julie? Alors, Biblius, en fait, c'est une plateforme de près de livres numériques et puis elle est accessible à tous les élèves et les enseignants des écoles publiques du Québec. En fait, dans cette bibliothèque numérique-là, c'est une collection partagée où il y a environ 400 livres qui ont été financés par le ministère de l'Éducation. Puis en fait, le Biblius, ça ne vient pas remplacer nos bibliothèques conventionnelles, mais c'est plutôt un prolongement de cette bibliothèque-là. Puis ça fait qu'elle est accessible en tout temps, que ce soit en classe ou à la maison. Ah, c'est formidable. Et dans quelles circonstances est-ce que tu as amené tes élèves l'an dernier à utiliser cette plateforme? Bien, en effet, l'an dernier, avant que la plateforme soit disponible pour tout le monde, ma classe a été invitée à l'expérimenter dans le but de documenter les petits défis techniques, mais aussi le potentiel pédagogique qu'il peut avoir en classe. Alors, ça a été vraiment fantastique pour moi parce que ça m'a permis en classe d'animer des lectures interactives, des lectures guidées, permettre aux élèves de faire de la lecture à deux, puis aussi des fois de la lecture autonome. Puis à partir de ça, bien, j'ai aussi eu l'intention de travailler le texte informatif parce que je souhaitais enseigner les stratégies de lecture qui sont liées au texte courant. Donc, j'ai élaboré un projet intégrateur avec l'aide de la bibliothécaire de mon centre de service puis deux concières pédagogiques. Puis grâce à cette collaboration-là, bien, il y a un projet qui est né que j'ai appelé Au-delà des perceptions. Au-delà des perceptions. OK. Oui. Et puis, pour introduire cette thématique-là auprès de mes élèves, bien, je leur ai lu un album qui s'intitule « Maman ». C'est un livre de Mario Ramos. Puis, en fait, c'est un petit livre qui est vraiment amusant et intriguant. Puis, ça nous a amené à prendre conscience que notre peur des petites bestioles, bien, souvent, elle est encore plus grande que celle des grosses créatures qui nous entourent. Alors, bien, que ce soit la phobie à propos des rats, à propos des araignées, bien, les élèves ont réalisé que c'est en apprenant à mieux connaître ces animaux-là qu'on va réussir à surmonter notre peur. Donc, puisqu'on souhaitait s'informer puis répondre à nos questionnements, bien, on a été lire tous les livres de la série « Les petits dégoûtants » d'Élise Gravel. Ah oui, ça, c'est des livres formidables, ça. Oui, en effet, ils ont été très populaires dans la classe. Alors, on s'est exercé à utiliser la structure du texte en s'appuyant sur des outils de repérage. Moi, j'aime bien les appeler des « aides organisationnelles ». Ça, bien, ça nous permettait de mieux comprendre l'information qu'il y a dans les livres. Quand on parle d'aides organisationnelles, on parle de l'étape des matières, les index, etc., ce genre de… Oui, que ce soit le sommaire, les schémas. Alors, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que mes élèves se sont aperçus que l'autrice, elle n'avait pas produit de table des matières. Oh! Ça nous forçait à lire le livre en entier, quand pourtant, on était à la recherche seulement d'une information. Oui, puis vous avez fait un lien avec l'écriture, donc, ce faisant. En effet, parce que mes élèves se sont dit « ça serait important qu'il y ait une table des matières, ça va permettre aux lecteurs de mieux se repérer ». Donc, ils ont décidé eux-mêmes de la créer. Alors, pour y arriver, on s'est questionné « bien, qu'est-ce qu'ils font les grands auteurs pour capter l'attention des lecteurs? » Et puis, finalement, bien, ce qui a été beau dans tout ça, c'est que notre projet d'écriture, ça a aussi eu un bel impact sur la motivation à lire. Et donc, tes élèves ont utilisé ou pas, mais on en parle aujourd'hui, les élèves, vous avez utilisé la plateforme Biblius tout au long du projet. Alors, moi, j'aimerais ça vous entendre parler de votre expérience, de ça aussi. Alors, on commençait donc par Nayanka, si tu veux. Nayanka, toi, tu as travaillé en équipe avec Mélissa et tu as travaillé en équipe sur le livre « L'araignée ». Toi, c'est ça qui te faisait peur, « L'araignée » ? Oui, hein. Puis, Nayanka, dis-moi donc une chose intéressante ou un fait intéressant que tu as découvert en lisant à propos de cette bestiole. J'ai appris que la femelle était plus grande que le mâle. La femelle est plus grande que le mâle. Et puis, donc, profitons du fait que vous avez travaillé en équipe, Mélissa. Toi, est-ce qu'il y a un fait intéressant que tu as découvert sur l'araignée ? La femelle mangeait son mari. Au polaille, ça, c'est assez catégorique. Donc, ça fait partie de son alimentation. Elle mange son partenaire, la femelle, araignée. Oui. Ça ne nous la rend pas très sympathique, par exemple. Toi, Mervine, toi, tu as travaillé avec un autre élève qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais vous avez travaillé sur la coquerelle. Dis-moi donc une chose intéressante que tu as découverte sur la coquerelle. La coquerelle, elle mange des ongles. Elle mange des ongles ? Ouarque ! Ça, c'est assez dégoûtant. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez découvert, vous avez travaillé avec la plateforme Biblius ? C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui pour parler de ça. Dites-moi, y a-tu des avantages à travailler avec cette plateforme, à travailler puis à lire avec cette plateforme Biblius ? Mervine, est-ce que tu as le goût de commencer, toi ? Oui. Il y a un truc qui est cool, c'est que tu ne peux pas perdre le livre. Tu ne peux pas perdre le livre ? Ben non, parce qu'il est toujours là, dans le numérique. Il est toujours accessible. Mélissa, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a un avantage ? On ne peut pas le briser ou le déchirer. On ne peut pas perdre le livre, on ne peut pas le briser, on peut le déchirer. On ne peut pas le déchirer non plus, Nayanka, toi, qu'est-ce que tu en penses ? On peut le lire plusieurs fois. On peut le lire plusieurs fois, donc ça veut dire que, est-ce qu'il est accessible juste pour une personne, le livre, quand tu l'empruntes sur Biblius ? Non. Ah non, non ? Les presses sont illimitées, tous les enfants peuvent lire un même livre en même temps. OK, ça c'est génial dans une classe, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès au même livre en même temps, puis quand on peut le projeter alors sur le tableau numérique, et donc toute la classe a accès au même livre en même temps. Ah, c'est génial ! Et maintenant, vous avez expérimenté ça l'an dernier, est-ce que c'est donc accessible maintenant aux classes du Québec ? Alors, en effet, depuis le 29 septembre, toutes les classes du Québec y ont accès. OK. Puis ça prend quoi ? Qu'est-ce qu'on fait si on est intéressé ? En fait, ça ne prend pas grand-chose, ça prend tout simplement un accès à Internet. Chaque centre de service scolaire permet à ses élèves d'avoir un code de connexion pour pouvoir aller lire quand ils veulent. OK. Moi, j'aimerais ça revenir aux enfants parce que ça m'intéresse. Vous avez découvert des choses, vous avez travaillé sur Biblius, mais j'imagine que vous avez aussi lu pour le plaisir. Qu'est-ce que vous aimez lire pour le plaisir ? Je vous donne la parole. Mervine, tiens. Bien, moi, j'aime plus lire les romans parce que quand tu veux, quand tu te dis, oh, moi, j'ai arrêté de lire, mais comme, il y a beaucoup de pages, alors tu te dis, oh, je vais continuer de lire, comme, tu ne peux pas te détacher tes yeux du livre, comme. T'es pris dedans, donc ça te donne toujours envie de continuer. Toi, c'est les romans que tu aimes lire. D'accord. Et, Nayanka, toi, qu'est-ce que tu aimes lire pour le plaisir ? Les BD. Les BD. Pourquoi donc ? Parce qu'il y a de l'action, il y a l'esprit d'équipe et il y a aussi des séries. Ça me pique l'attention, puis il y a toujours du suspense. Ça attire ton attention. Puis toi, Mélissa, qu'est-ce que tu aimes lire pour le plaisir ? Moi, j'aime beaucoup lire des BD aussi parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment drôles et ça me fait toujours rire. Ah, toi, t'aimes lire, toi. Ah, écoutez, on en aurait pris plus, hein, vraiment. Alors, mais de toute façon, Julie, c'était vraiment un réel plaisir d'entendre parler de votre projet au-delà des perceptions que vous avez menées avec la plateforme Biblius. On rappelle que les auditeurs intéressés par cette plateforme peuvent trouver des informations sur le site projetbibliusensemble.ca. Merci, Julie. Et merci, Mervine. Merci, Mélissa. Merci, Nayanka, d'avoir pris ce temps-là avec nous. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis au revoir. Merci pour l'invitation. Au revoir. Bye. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette chanson, mille milliards d'insectes, a été écrite par M. Naud, avec les élèves des classes de CM1 et de CE2 de l'école élémentaire Jules Ferry de Montivilliers en France. C'est l'équivalent de la troisième et de la quatrième année au Québec. Elle est interprétée par la chorale d'enfants Les Enfantastiques. On passe maintenant du monde des petites bestioles à celui de l'imaginaire des grands-mères et des félins, par le biais de l'une des chroniques littéraires de Marie Barguirgian et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elle parle de l'album Soyons des Jaguars, de Dave Eggers et Woodrow White, édité par l'École des loisirs. On écoute. Chère Mathilde, veux-tu que je te dise, eh bien, nous n'avons plus les grands-mères d'antan. Et non, celles du 21e siècle font du vélo, du yoga. Elles ont les cheveux longs et rient bon cœur. Elles jouent à cache-cache et se déplacent à quatre pattes sur le tapis. Ah, Marie, je vois que Soyons des Jaguars, de Dave Eggers et Woodrow White, publié à l'École des loisirs, a interpellé la grand-mère en toi. Et à juste titre, car il faut dire que c'est un album magnifique. Mais oui, et la beauté du livre doit beaucoup au jeu des illustrations qui montrent la métamorphose en jaguar d'une grand-mère et de son petit-fils. Tout cela dans une lumière nocturne mauve très belle. Le passage de la réalité à l'imaginaire est astucieusement amené par une double page où l'on voit leurs silhouettes humaines devenir félines. Ainsi, devenus jaguars, ils traversent des bois et des lacs, gravissent des collines et rencontrent grenouilles et lapins. Alors, c'est le temps d'une aventure grandiose qui inquiète parfois le petit-garçon, il faut le dire. Cette grand-mère est décidément une adulte bien bizarre. La place des grands-parents dans la famille est bien sûr importante. C'est peut-être ce que vous nous rappelez, cette histoire. Souviens-toi dans « Julien est une sirène » de Jessica Love, publiée chez Pastel en 2020. C'est l'enfant Julien qui initie la transformation et incite sa mamita à être de connivence avec lui pour se protéger. Ici, dans cet album, on assiste à l'inverse. C'est la grand-mère qui initie le jeu. Et puis, elle pousse d'ailleurs ce jeu assez loin et tellement qu'elle déstabilise le petit. Sa grand-mère est-elle vraiment un jaguar à quatre pattes sur le tapis du salon ? Doit-il la suivre et perdre de vue complètement sa vie réelle ? Il est vrai que cette grand-mère, dès le début de l'histoire, s'impose comme un peu étrange. Puis, c'est seulement la deuxième fois qu'elle rend visite à l'enfant narrateur. Alors, il est méfiant quand elle lui sourit et propose de but en blanc « soyons des jaguars ». Il a peut-être raison de se méfier. Ce qui est intéressant, c'est d'observer la façon dont, avec ce jeu de rôle, la grand-mère offre à son petit-fils l'opportunité de sortir un peu de lui-même, d'explorer ses propres frontières entre réel et imaginaire. Eh bien oui, utiliser notre capacité imaginative pour s'échapper du réel et mieux s'explorer soi-même, c'est bien sûr tout l'intérêt de la fiction et des histoires. Et puis, la véritable métamorphose n'est pas vraiment d'être jaguar, ça c'est un jeu, mais d'être transformé par l'expérience qu'on aura vécue ensemble. Et puis, à nous, parents, qui manquons, on doit se le dire, parfois, de temps pour lire avec nos enfants. Pourquoi ne pas impliquer davantage les grands-parents et leur offrir ce moment d'échange privilégié avec nos petits ? Eh oui, et cette place. Ils sont parfois moins raisonnables que les enfants, les grands-parents. Dans notre histoire, c'est le petit garçon qui demande à rentrer à la maison. Il raconte « Nous revenons sur nos pas, laisse, rapide et féroce. Qui sait combien de temps j'ai manqué l'école ? » L'illustrateur glisse alors un clin d'œil humoristique qui provoque une chute très réussie de l'histoire que nous vous laissons découvrir. Rappelons le titre de cet album publié à l'École des loisirs, « Soyons des jaguars » de Dave Eckers et Woodrow White. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire » ainsi que celui vers le blog de Marie Bargardian, ArtStramgram. Bonjour, je m'appelle Lénie, j'ai 11 ans. Mon livre préféré est la série « La famille de Museau » de François Gravel. Pourquoi j'aime ce livre ? C'est car j'aime beaucoup le personnage principal qui est Museau et il est rigolo et il m'inspire pour d'autres histoires. John, je m'appelle Alexa, je ne peux pas vous dire. Elle s'appelle Dépoussant Fé, elle est bretonne, et Caroline et vous. Elle a fait une collaboration avec son fils de 11 ans qui s'appelle Charles-Henri. J'aime ce livre parce que c'est intéressant et le garçon, il est presque comme moi. La chronique coup de cœur des libraires Dans la chronique coup de cœur des libraires, cette semaine, on reçoit Philomène Boyer-Villemère, libraire jeunesse à la librairie Pauline de Montréal. Bonjour, Philomène. Bonjour. Philomène, vous êtes libraire à la librairie Pauline depuis un peu plus d'un an, mais vous exercez ce métier depuis une dizaine d'années déjà et vous flirtez avec la littérature jeunesse depuis bien longtemps, n'est-ce pas ? Exactement. Je me suis retrouvée pendant assez longtemps à travailler en librairie, mais aussi à enseigner un petit peu sur la littérature jeunesse, à faire de la mise en page du graphisme là-dessus aussi, donc vraiment de toutes sortes de façons sur ce bel objet qui est le livre jeunesse. Et qui nous habite, oui. Dans la chronique d'aujourd'hui, Philomène, vous nous parlez d'histoires qui peuvent inspirer les jeunes à écrire. On vous écoute. Exactement. En fait, moi, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est des belles, belles histoires qui peuvent donner envie aux jeunes eux-mêmes d'écrire ou de partager ce qu'ils ont dans leur tête de toutes sortes de façons. Le premier dont j'avais envie de vous parler, c'est la boîte aux lettres de Pierrette Dubé qui est parue aux éditions de la Courte-Échelle cette année, qui est une très belle petite histoire d'un petit personnage, un octave, qui désire, lui, apprendre à envoyer des lettres à quelqu'un. Puis, pour faire ça, il cherche toutes les choses, toutes les étapes qui sont possibles, y compris aller s'acheter une boîte aux lettres, y compris trouver quelqu'un à qui écrire aussi. Et il va tranquillement entamer une correspondance avec la cousine de quelqu'un. Il va emprunter une cousine parce qu'il entend dire que c'est en ayant une cousine qu'on peut écrire. Et il va commencer par lui envoyer un W, puisque son nom est Winifred. Donc, il lui fait le plus beau des W qu'il peut, très décoratif et tout. Puis, en plus, c'est super le fun pour les lecteurs, parce que c'est une petite enveloppe qu'on doit aller ouvrir dans le livre pour sortir la lettre qu'il va envoyer. Ah, wow! Et puis, il va, à son tour, recevoir une lettre qui lui est destinée, qui va être un O pour Octave, qui est son nom à lui, qui est encore plus, je dirais, spectaculaire, coloré et merveilleux. Donc, il y a un petit dialogue qui s'envoie à partir juste des lettres de l'alphabet qui vont être retournées de part et d'autre avant de clore le livre sur une petite, comment dire, sur un petit secret. C'est-à-dire, on n'a pas accès au contenu de leur correspondance parce que c'est privé, les lettres qu'ils s'envoient. C'est personnel. Exactement. Donc, là, c'est une très, très belle façon de dire, et toi, lecteur, est-ce que tu as envie d'écrire à quelqu'un? Qu'est-ce que tu pourrais envoyer? Puis, même pour les enfants qui ne sont pas encore rendus à l'étape de l'écriture, de rédiger vraiment une correspondance, bien, on peut quand même envoyer un petit mot, on peut quand même décorer quelque chose, envoyer la lettre de notre nom. Pardon? Un dessin, par exemple. Un dessin, oui, exactement, ou bien juste des couleurs qui ne sont pas nécessairement représentatives d'une longue histoire non plus. C'est plein de belles possibilités. Puis, en plus, dans le ton de cet album-là, il y a vraiment quelque chose qui va chercher pour qu'on ait vraiment envie de participer puis de se mettre à la place, puis de chercher aussi, nous, à communiquer à travers cette écriture-là. Fait que je trouve que c'est une super belle façon d'envoyer les enfants vers la création de leur côté un petit peu à travers ça. Et le sens de l'écriture, définitivement. Exactement. Oui. Fait que celui-là, c'en est un qui est dans les albums, je dirais, autour de 4-5 ans, 6 ans, dans ce point-là, à partir du moment où ils s'intéressent à l'écriture, même s'ils ne sont pas encore capables de le faire, c'est vraiment un beau moment qu'on peut partager avec les enfants. Excellent. L'autre principale dont j'avais envie de vous parler, c'était Minisha et son club BD qui a été fait par Télique, qui est celui qui a écrit Les super chiens, qui sont quand même un peu plus connus, plus dans la BD, mais qui va justement aller vers peut-être un plus grand public comme façon de raconter les histoires, puisqu'on est dans de la BD très, très, très accessible. Dans ce cas-ci, en fait, il s'agit d'un paquet de petits personnages qui font partie d'un club de bandes dessinées, puis qui doivent, ou en fait, qui veulent apprendre à faire une bande dessinée, mais qui osent finalement un peu jamais se commettre à ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils ne savent pas trop finalement qu'est-ce que ça prend pour faire une bande dessinée. Alors, à travers tout ça, le premier défi d'une certaine façon qu'on rencontre dans l'histoire, c'est comment échouer à faire une BD. Si on ne pense pas être capable de faire une BD, c'est correct. À ce moment-là, on peut faire une mauvaise BD volontairement, puis comme ça, on va apprendre de ce qu'on est en train de faire pour éventuellement faire mieux. Donc, à travers ça, on lit plein de bandes dessinées qui sont toutes les, comment dire, plus mauvaises les unes que les autres, d'une certaine façon, qui jouent sur le ridicule de la chose, sur une histoire qui ne se tient pas, sur un sujet qui n'intéresse personne, sur des formes complètement différentes de BD. On voit autant des dessins, des photos, du texte plus classique, de la poésie, une absence de texte, donc un peu tout ça pour dire finalement ce qui est important quand on veut créer une bande dessinée, c'est d'abord de créer, c'est d'essayer, c'est de le faire, puis après on s'améliorera, puis on fera mieux. Ça fait que ça, c'est aussi un super beau message, mais qui est présenté d'un ton très, très, très humoristique, très léger, très, comment dire... Accessible. Exactement. C'est quelque chose d'important lorsqu'on veut aller vers la création, de se dire, il faut que ça soit pensé un petit peu pour que tout le monde puisse le faire, peu importe d'où on vient. Ça fait que c'est... C'est ça. Il y a deux tomes, hein, Aminisha et son club BD. Oui. Le deuxième vient tout juste de sortir chez Scolastic. Puis alors que le premier parle plutôt justement d'une certaine façon de la crainte d'échouer, du besoin de se lancer, dans le deuxième, on ajoute à ça un petit peu de technique de dessin, dans le premier, on avait déjà des petits... des petites explications sur comment dessiner un ou l'autre des personnages de l'histoire créés par les membres du club BD. Dans le deuxième, on va ajouter quelque chose qui ressemble à un petit cours de perspective, mettons, pour avoir envie d'aller plus loin dans ce qu'on est déjà capable de faire. Oui. Alors, on avait d'autres propositions que je mettrai, Philomène, sur le site de l'émission. On rappelle que les auditeurs pourront trouver toutes les références à propos des livres que vous avez suggérés, et même plus sur le site de l'émission. Je vous remercie beaucoup, 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 Philomène. Au plaisir. Merci. Certainement, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui. Voilà, c'est ici que se termine « Images et mots » à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine. « Images et mots » à voix haute cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501